C'est un grand classique du récit enfantin, La Guerre des Boutons, le roman de Louis Perjot, a été adapté à cinq reprises pour le grand écran. Si la version d'Yves Robert, sortie en 1962, est la plus célèbre, deux adaptations se sont affrontées la même année, en 2011. D'un côté, La Nouvelle Guerre des Boutons façon Christophe Baratier, les choristes, de l'autre La Guerre des Boutons façon Yann Samuel, jeu d'enfant. Pour trouver ses jeunes héros, Yann Samuel a vu plus de 2500 enfants, démichés dans les campagnes françaises. Le réalisateur souhaitait en effet choisir des enfants naturels et complètement à l'aise à la campagne. Tous les enfants signent là leur première apparition au cinéma. Depuis la sortie du film, ses temps se sont écoulés. Que font devenus ces acteurs en herbe ? Si certains comme Vincent Bray, qui interprète Le Brac, ou Salomé Lemire, dans le rôle de Lanterne, n'ont pas poursuivi leur carrière de comédiens, d'autres ont visiblement apprécié l'expérience. Ainsi, le petit Théo Bertrand, qui incarne la Jetech dans le film, a joué ensuite depuis dans plusieurs séries télé comme Plus belle la vie, Profilage ou La Stagiaire. Même cas pour Victor Le Blond, Bacaillé, vu ensuite au générique de Vive Lacolo, Alice Nevers ou Section de Recherche. L'interprète de Grandjibus, Tom Rivoire, a lui continué sur grand écran avec des apparitions dans Tiens-toi Droite avec Marina Faïs et des Nouvelles de la Planète Mars avec François Damien. Il a aussi été remarqué par son rôle dans la mini-série de Tiens-Franc, Les Bracelets Rouges. Mais le jeune acteur qui a vraiment tiré son épingle du jeu, c'est sans aucun doute Théo Fernandez, en incarnant Donald, le fils intello de la famille Tuche, il a accédé à une grande notoriété qui lui a permis de décrocher au printemps 2018 le rôle-titre de l'adaptation d'une célèbre bande-dessinée, Gaston Laga. Sous-titrage Société Radio-Canada